... Au Cereza de Toulouse, des petits bouts de choux autistes de 2 ans sont accompagnés par la méthode de Denver, mise au point par Sally Rogers et Geraldine Dawson. Cette méthode éducative d'intervention précoce mêle les principes de l'analyse appliquée du comportement à la psychologie du développement de l'enfant. Il est plus intéressé par ce que font les eaux. Le modèle de Denver est prévu pour une stimulation intensive sur une période d'environ 2 ans. C'est un modèle qui est destiné à promouvoir le développement, mais c'est surtout le démarrage du développement pour donner toutes les compétences sociales qui sont requises chez un enfant pour qu'il puisse bénéficier d'une inclusion, après, dans le milieu ordinaire. Donc, tout ce qui est communication, verbal, non-verbal, compréhension, adaptation à un groupe, capacité à accepter la présence de l'autre, à collaborer avec l'autre, à prendre son tour de rôle, tout ça, ça doit être appris avant de bénéficier de l'inclusion dans le milieu ordinaire. Jérôme était un petit garçon très fermé qui avait du mal à entrer en interaction avec les autres. Spontanément, il ne s'intéresse qu'aux objets avec lesquels il joue de façon stéréotypée. Le travail consiste à élargir son répertoire de jeux, tout en lui apprenant à interagir avec l'adulte. Il y a une évaluation qui a été réalisée, des objectifs qui ont été déterminés, et ces objectifs ont été rédigés de manière précise, avec ce que l'adulte va faire pour solliciter l'enfant, ce que l'enfant doit faire, et quels sont les critères de réussite. Ensuite, on a découpé en plusieurs étapes chacun des objectifs, et on va donc faire un apprentissage progressif. On s'est frotté les mers, on s'est frotté les mers ! C'est ça bon ? L'orange, la banane, la pomme, la pomme ! Les enfants autistes éprouvent des difficultés à discriminer les émotions d'autrui. Les éducatrices et psychologues du modèle de Denver s'efforcent donc d'être hyper-expressives, voire un petit peu théâtrales, pour permettre à l'enfant d'identifier leurs émotions. La joie d'être avec l'autre, le partage des émotions positives, entraîne peu à peu l'enfant vers le développement du langage. Dans le développement d'un enfant ordinaire, c'est d'abord la communication. L'enfant va répondre à des sourires, faire des sourires, il y a des petits jeux interactifs avec la maman ou le papa. Et dans ce cadre-là, l'enfant va capter des choses, il va apprendre spontanément. Et c'est la différence avec ces enfants, qui n'apprennent que difficilement d'une manière spontanée, et surtout pas dans le cadre d'une interaction sociale. Ce qui est très aidant pour un enfant ordinaire, de regarder, de sourire, d'imiter. Pour eux, c'est un peu laborieux, et ils sont plus focalisés sur les objets, ou même ils n'ont pas d'intérêt. L'objectif, c'est vraiment de restaurer un certain processus développemental dans lequel on est content d'être ensemble, on est content d'échanger, et donc on va profiter pour introduire des petits apprentissages. Allez, c'est parti ! Cours, 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 cours ! Cours, 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 cours ! Dans le modèle de Denver, rien n'est laissé au hasard. Donc ça, c'est le planning à la demi-journée, donc comme ça, on sait ce qu'on fait, donc il y a le petit temps d'accueil que vous venez de voir, le petit temps de regroupement qu'on va faire, Ensuite, il y a les séances individuelles des enfants. Et on voit qui fait quoi. Moi, par exemple, je fais la séance individuelle avec Jérôme. Et je sais après, c'est moi qui fais la transition de Jérôme pour aller en départ de récréation. Donc chaque objectif, on le verra peut-être après, est divisé en petites étapes. Donc chaque réunion de début nous permet de dire « Ah Béla, pour cet enfant, on en est à l'étape 3. On va travailler l'étape 3 aujourd'hui. On en est à cette étape. » Je t'aime. Oui. 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 On a un petit temps de repas à 11h30. Ça nous permet de travailler aussi, pour Jérôme aussi encore une fois, les petites consignes qui vont faire partie de son objectif. La demande d'aide aussi, par exemple, on va lui donner sa compote qu'il adore, fermée, pour qu'il aille nous réitérer, nous redemander avec un regard, avec un geste, avec des demandes comme ça. On va vraiment essayer de renforcer tout ce qui est communication à partir de tous les petits moments naturels qu'on a avec les enfants. Tu me donnes ? Ah, tu peux. Donne. Ok. Ça, ça soit. Tu veux quoi ? La cuillère ou la fourchette ? Oui. Tu sais pas, ça te plaît. La cuillère, ok. C'est un modèle qui donne une place importante aux parents. Et c'est tout à fait naturel parce qu'on va constater dès l'évaluation que certaines compétences peuvent être en place dans la famille ou inversement avec les professionnels et pas dans l'autre milieu. Donc, est-ce qu'il va se retourner quand il va entendre des sons ou des bruits, des bruits amusants, le bruit d'une trompette ? Oui. Est-ce qu'il peut suivre aussi le point de vue pour placer ? Par exemple, si on fait un encastrement, on lui montre le bon endroit, il va placer au bon endroit. Pour l'évaluation d'Enver, on réévalue les enfants tous les trois mois pour remettre en place les objectifs, pour voir les objectifs qu'on avait mis en place, les évolutions. Et sous forme d'un curriculum, donc une checklist sur plusieurs niveaux, classée par âge développemental. Et ensuite, il y a le rapport des parents parce que ça permet vraiment d'avoir une vision globale un petit peu des compétences de l'enfant. Est-ce qu'il peut exprimer un refus en poussant l'objet ? Oui. En ce moment, il fait ça beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il va râler de prime abord ou est-ce que c'est bon, il arrive à pousser ? Non, non, il pousse et c'est bon. C'est vrai que c'était un petit garçon replié qui se mettait toujours vers le dos pour jouer tout seul, en train de lire ses livres. Et c'est vrai que là, on voit tous les jours des petits progrès. Les interventions du CERESA se font également en milieu ordinaire, sur le lieu de vie de l'enfant. La guidance parentale a pour objectif d'aider les parents à acquérir les bonnes démarches pour aider leur enfant au quotidien. Comme beaucoup de petits autistes, il y a ça de gros troubles du sommeil. La psychologue intervient pour aider sa maman à ritualiser le moment du coucher. Alors le but, c'est d'essayer de transmettre un petit peu les principes du Denver à la maison pour que ça puisse être réutilisé dans les activités de la vie quotidienne. Non, c'est la mienne ! Donc là, sur une petite activité, oui, j'ai vu la boîte, sur une petite activité avant d'aller se coucher. Tu mets tout Peppa et tu laisses Mouk. Qu'est-ce qui fait Mouk, là, il y a ici ? Hein ? C'est dodo. Non. Allez, tu frotte, 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 regarde, il y a ce moment-là. Tu frotte ? Oui, j'ai vu la route. On a fait un façonnement, donc on le lâche, au départ, on le lâche dans la pièce. Bernadette Roger est professeure de psychologie à l'Université de Toulouse. Elle s'est formée aux Etats-Unis pour introduire la méthode de Denver en France. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils faisaient des commentaires spontanés. C'était intéressant et puis, il y a eu des moments intéressants d'attention conjointe, de commentaires sur les activités, pas seulement du langage pour demander. Non, tout à fait. Ils barraient bien et font ça, c'est un bon progrès. Oui, je suis bien. Ah oui. Le dispositif qu'elle a créé accueille aujourd'hui 38 enfants âgés de 18 mois à 4 ans. Le Cereza est devenu un lieu de formation au modèle de Denver, unique en France. Les après-midi, le CESA de Denver accueille les grands âgés de 3 à 4 ans. Sophia a été accueillie dans le dispositif à l'âge de 20 mois. Elle était une fillette inexpressive et extrêmement inhibée, incapable d'interagir avec un autre adulte que ses parents. Je vais vous expliquer un petit peu l'évolution de Sophia, qui est une enfant qui a été diagnostiquée vers l'âge de 2 ans. Les parents ont été sensibles à son retard de langage et au fait qu'elle était très en retrait socialement, refusant l'interaction. En séance ici de travail, elle est capable d'interagir correctement avec les adultes qui s'occupent d'elle de manière individuelle. Elle s'engage dans une activité, mais elle est dans le partage, dans l'interaction avec l'adulte. Elle apparaît comme une enfant tout à fait ordinaire dans l'échange avec l'adulte. Elle est aussi en progrès par rapport aux autres enfants, puisqu'on travaille en petits binômes ou en petits groupes de 3 ou 4. Et là aussi, elle tient bien sa place. À l'école, la maîtresse nous dit que ça se passe très bien, qu'elle n'a pas de difficultés avec elle. C'est une enfant qui a tiré la meilleure partie possible du Denver. C'est-à-dire que tout ce qui est social a fait l'objet d'une promotion importante. Elle a bien accroché, donc elle a beaucoup progressé. Tous les enfants n'ont pas la même évolution que Sophia, mais tous font des progrès, à leur rythme. Sophia est aujourd'hui âgée de 3 ans et demi. Plus rien ne la distingue d'une enfant ordinaire. Sa sortie du dispositif est imminente. Et on est très enthousiastes, parce qu'on voit des enfants qui progressent. Grâce à ce travail collaboratif, entre une équipe qui est bien motivée, qui a envie de bien faire, et puis des parents qui sont aussi très présents, qui sont positifs. Nous, on les épaule pour faire sortir leurs compétences, leur donner confiance. Parce que quelquefois, ils ont été un petit peu abîmés par les premiers contacts avec des professionnels qui leur ont dit que c'était un peu leur faute. Bon, donc nous, on rattrape tout ça et on travaille bien ensemble, pour le bien des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada